Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Je prends la main ça fait du mal quand on le prend des cailloux de l'accès pour des cailloux ok je l'accepte je l'accepte je l'accepte du sable chaud non ça fait pas mal à la plage du sable très chaud je l'aurais accepté sable très chaud voilà c'est normal c'est normal camille merci clément nico première éliminée on repart avec clément puis ginger puis anabella cinq secondes maximum je vous rappelle le thème ça fait mal quand on marche dessus clément une planche de fakir si on n'est pas un fakir c'est vrai alors un clou vous avez le droit de dire un clou c'est la même chose c'est une planche de fakir bah non un clou c'est pas une planche bah si c'est le fakir il marche sur une planche pleine de coupes à juste une planche ce serait un futon il y aurait pas mal excuse moi est-ce qu'on pourrait nommer ce jeu le jeu de la mauvaise foi mais pas du tout déjà que vous êtes éliminés on revient pas dans le jeu je suis désolé j'aurais accepté un clou très pointu d'accord je serai pour la prochaine fois ginger est éliminé il reste clément face à anabella attention change de thème anabella tu prends la main ou tu laisses la main donc ce sera clément puis anabella clément puis anabella il ne doit en rester qu'un nouveau thème 5 secondes maximum clément on le trouve on peut le trouver dans une boîte à gants clément des gants anabella des mouchoirs clément un revolver comme dans les films j'espère pas mais oui un abella une carte routière à l'abella un petit tampon pour nettoyer la voiture évidemment clément un autoradio la façade de l'autoradio en 2017 moi ça existe plus quand j'ai plus de mauvaises fois anabella est là pour moi mais comment anabella ça vaut pour toi aussi comment vous me dites pas la carte grise parce que c'est super mais pas parce qu'il faut jamais faire ça en fait et ça c'est les gars qui font ça mais jamais jamais la carte grise dans la voiture mais pourquoi mais parce qu'on te vole la voiture il a la carte grise ben ouais wahoo on va dessus on t'a plus la voiture hein ton Acadére on a les mon règles anabella ma chérie t'a eliminé tout le monde grâce à ton talent et ta mauvaise foi c'est gagner bravo bravo je suis très heureux avec nos copains qui nous permettent de s'associer à nous pour vous offrir ce cadeau SGS Objectif Code permis B de conduire tout frais payé donc cour de conduite et codes valeur dans les 1500 euros bravo anabella super je suis ravie je suis ravie comment s'appelle ta fille déjà ? Jade. Et bon, on l'embrasse fort, elle va se régaler. Ouais, super. Merci beaucoup à vous. En tout cas, vous êtes géniaux. Je vous écoute depuis très peu, depuis le mois de janvier. Mais alors, vous êtes une... C'est super. Tous les matins, je suis ravie. Eh ben, t'es un amour. Merci. Ça nous fait très plaisir. Il y a des gens qui nous sont fidèles depuis 3 ans, puis des gens qui nous rejoignent tous les matins. Rien ne peut nous faire plus plaisir. On la suit. L'émission vous plaît, si vous en parlez un bien autour de vous. Ça nous fait très, très plaisir. C'est pour ça qu'on est là chaque jour à vos côtés jusqu'à 10h, avec le son de N83, Midnight City, pareil, j'ai envie de son qui réveille ce matin. Je vous le dis franchement, c'est un point complet sur la pub. Pas de pub, on est de retour avec vous en direct dans 2 secondes. Virgin! Virgin Radio! Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Conrad. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. Don't play on the sunshine, don't make it on the moonlight, don't make it on the sunshine. Don't make it on the moon. J'espère que vous allez bien les amis, on est là pour vous mettre de bonne humeur, puis surtout, surtout pour vous donner du courage. C'est jamais simple, le mardi, le 6 juin, globalement, il fait dégueulasse sur toute la France, on est désolé, mais on est là pour vous, je sais que c'est pas simple, vous êtes peut-être en train de partir au travail, d'autres sont encore en train tranquillement d'ouvrir les yeux à la maison, régler la température de la douche, démarrer la voiture, nous, on s'occupe du reste pour vous, avec toute l'équipe qui est là, avec un invité tout à l'heure, les Gerson Fide. Comment te dire ? Yo, manu, manu, elle sera les Gerson Fort. Oui. Non, il y a Charlie Pouce qui sera avec nous dans un instant, il va chanter en direct. Dans un petit moment encore, vous avez le temps d'arriver tranquille au travail, de nous écouter sur la pluie Virgin de Radio, ce sera aux alentours des 9h. Il vient chanter ça, attention. Très bien. Prévenez-le, tu auras du haut. On va attendre qu'il soit là, peut-être, sinon il risque de faire un demi-tour. Personne ne vient dans le Virgin Tonic, sans un petit duo. Oui. OK. C'est ça Charlie Poussin ? Il est bon lui. C'est avec Meghan Trainor ça. Oui. Elle fait un duo avec Meghan Trainor d'ailleurs. C'est ce qu'on vient d'entendre. Oui, mais toi, t'en avais fait un. Ah oui, bien sûr. Vous savez qu'il était venu au piano, vous aviez fait un duo. C'est elle ? Mais non, c'est Charlie Ray. Non, comment c'était ? Majin Bailey. Majin Bailey, pardon. Elle n'est jamais revenu du coup. Majin Bailey. Non, elle était gentille comme tout va. C'est juste qu'elle était venue, on avait branché le piano et tout, mais elle avait mal aux doigts. Ça fait que vous ne pouvez pas jouer du piano. Ça arrive. En tout cas, on va se régaler, on est contentes d'être avec vous. Il est 7h36, on vous souhaite encore du courage. J'aime 83. Et ça, ça cartonne dans le monde entier. Alors, c'est à quelques années maintenant, mais je me dis, ça, ça va vous aider à ouvrir les yeux. J'ai envie de son qui vous met de bonne humeur ce matin. Et en plus, pourquoi M83 ? Parce qu'ils sont du Var, c'est des Toulonais. Ils parlent. Midnight City, voilà ce qui va arriver pour le pop rock électro. On aura aussi Maroon 5. Et maintenant, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre comme moi à ce rendez-vous de Clément. Il descend dans la rue chaque jour pour poser des questions aux enfants. C'est le Réponse à tout. Réponse à tout. Parce qu'on a Réponse à tout. Et là, je n'ai même pas eu besoin de descendre dans la rue parce que hier, c'était la Pentecôte. Nous, on travaillait, mais il n'y avait pas école. Donc Nico a ramené sa petite princesse, sa fille de 4 ans ici. Et on va faire un Réponse à tout avec elle. Comment tu t'appelles ? Lila. C'est qui ton papa ? Nicolas. Et on l'appelle comment au travail ? Nico, je veux dire Nico de la radio. Non, Nico du ? Nico du travail. Non, Nico du ? Du bureau. Nico du bureau, c'est ça. Je voulais savoir si c'est un gentil papa. Oui, parce qu'il me fait tout le temps des câlins et il me donne toujours des réponses. Des réponses ? Oui. C'est quoi des réponses ? En fait, c'est quand on dit quelque chose à quelqu'un et qu'il le répète après. C'est une balance ? Oui. À la maison, qu'est-ce qu'il fait de pas très bien ? En fait, papa, il ronfle tout le temps. Mais il ronfle comment ? Comme un homme. Comme ça. Est-ce qu'il boit de l'alcool ? Non, il ne boit pas de l'alcool. Non, de l'alcool. De l'alcool ? Non, de l'alcool. Du vin ou de la bière ? Du vin. Il boit du vin ? Oui. Alors, comme il va t'entendre, est-ce que tu veux lui dire un petit mot à la radio ? Merci beaucoup, papa, de m'avoir. Réponse à tout ! Merci beaucoup, papa, de m'avoir emmené à la radio. On va m'avoir laissé vivre avec maman. Il aurait des larmes aux yeux. C'est mignon quand même. C'est beau, hein ? Je peux vous dire, tout le monde était déguisé hier à la radio. Elle a mis une pagaille sans nom. Ça a fini en bataille d'eau. Oui, forcément. Les amis, restez avec nous sur la radio. On embrasse très, très fort Lila, la fille de Nico du bureau. On écoute N83 de Midnight City. On vous souhaite un très, très beau réveil. 7h42, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage pour ce mardi. Vous qui êtes encore à la maison, vous qui êtes déjà sur le chemin ? Courage dans les transports. Prudence, bien sûr, si vous êtes en voiture, même si vous mettez quelques minutes de plus pour déposer les enfants, pour aller au travail. Rassurez-vous, nous, on est là pour prendre soin de vous avec toute l'équipe. Oui ! On ne s'est pas encore demandé ce qu'il y avait ce soir à la télé. Alors, c'est un rituel pour moi parce que je sais que ça vous aide à passer des journées plus tranquilles, plus rapides. On se dit déjà ce qu'on fera le soir. Peut-être que vous avez un dîner, un truc spécial, mais si vous vous mettez tranquille devant la télé ce soir, qu'est-ce qu'on a ? TF1, Larmes Fatales ? Je ne l'ai jamais vue. La série ? Ah non, je crois que c'est le film Larmes Fatales. Je n'ai jamais vu le film Larmes Fatales ? Jamais. Non. Non, moi non plus. Les amis, il faut sortir de chez vous. Non, mais j'ai vu d'autres classiques, mais c'est vrai que je n'ai jamais vu Larmes Fatales. Tu n'ai jamais vu Larmes Fatales ? Du coup, ce n'est pas le film, là. Je suis trop joli, c'est connerie. J'adore, mais c'est le film préféré. Là, c'est la série, elle est très bien. Elle est très, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Tandem sur France 3, c'est un gars avec deux gars sur un vélo. C'est top, top, top. C'est top, top, top. Ah, il y a un truc pas mal. En W9, Brice Denis, si vous aimez Jean Dujardin. Et sur C8, si vous aimez Jean Dujardin, Jean Dujardin de Loulou aux Oscars. Tout le parcours de Dujardin. Mais pourquoi ils font tout sur Dujardin ? C'est son anniversaire peut-être ? Même pas. Ah non, je pense qu'il y en a un qui a décidé de faire la soirée Dujardin et que l'autre filme en face. En tout cas, si vous aimez Dujardin, vous avez tout ce qu'il faut. Franchement, si vous aimez Dujardin, il y a même silence à pousse sur France 5. Vous êtes servi ce soir. Oui, Cléphane. Les gens aiment trop Dujardin. Les gens aiment trop Dujardin. Il est fantastique. C'est la première action française à avoir un Oscar. Je le trouve formidable, mais je suis sûr qu'il a des défauts et on ne le dit pas. Il faudrait faire une émission, les défauts de Jean Dujardin. Je suis sûr que quand il envoie un mail, après il envoie un mail en disant « Oups, j'ai oublié la pièce jointe. » Mais ça, personne n'en parle des petits défauts de Dujardin. J'adore ça. Il est tellement parfait. Moi, je ne le connais pas, il a l'air adorable, mais c'est vrai qu'il frise la perfection. On va s'imaginer les petits défauts que pas forcément Dujardin. Je suis sûr que lui aussi, il oubliait la pièce jointe au mail. Je suis sûr que quand il mange un tiramisu, vous savez, le petit cacao au-dessus, ça le fait tousser comme nous. Pardon, pardon. Je suis sûr qu'il y a ça. On va vous demander au 39-16, Ginger, d'après toi, un défaut de Dujardin. C'est bizarre de faire ça. Un défaut, on essaie de trouver un défaut de Dujardin. Moi, je suis sûre que quand il met de la musique dans son iPhone, alors que ses écouteurs sont mal branchés, du coup, tout le monde l'entend et tout le monde le regarde. Je suis sûr qu'il fait des bêtises comme ça. Peut-être pas Dujardin. À la piscine, quand il veut sortir, pas par l'échelle, mais par le bord, il s'y reprend à deux fois, en fait, il se soulève et il se tourne. J'arrive pas du premier coup, je suis sûr. Je suis sûr que pour lui aussi, l'ouverture facile, elle n'est pas si facile. Jean Dujardin, est-ce que vous pensez que Jean Dujardin a déjà demandé à sa femme d'ouvrir le pot de confiture ? Jamais ça. Non, pas Jean Dujardin. Virginie au 39-16, soit la bienvenue. Ouais, salut Camille, salut tout le monde. Vinou, alors est-ce que tu es fan comme nous de Jean Dujardin ? Ah, écoute, ouais, j'adore. Alors, on est fan, on aime ses films, surtout, on est tellement fiers de lui. Vous imaginez un Français qui a eu un Oscar, on est hyper fiers, mais quand même, on va essayer de lui imaginer des défauts. T'imagines qu'il a quoi comme défaut Jean Dujardin ? Alors, écoute, mon petit défaut Jean Dujardin, je vois bien, tu sais, chercher la place de parking pour se garer, et puis, pof, quand il arrive juste devant, qui sait que les personnes doivent avoir la place, il y a une vieille fiat pourrie qui est garée, tu sais, là, qui se prend toute la place. Qu'on ne voit pas avant. Oui, oui. Ah oui, c'est ça. Vous voyez Jean Dujardin voir ça ? Ouais, c'est sûr. Je sais pas, je sais pas. Jonathan, imagine toi aussi, c'est bizarre, si Jean Dujardin nous écoute, je m'excuse. On essaie d'imaginer ces défauts, on le trouve tellement parfait. Jonathan, est-ce que tu pourrais imaginer un défaut à Jean Dujardin ? Salut Camille, moi, je suis sûr que Jean Dujardin, quand il allume sa télé, tu vois, le son, il a fond, il sursaute, et en plus, il s'est engueulé par sa meuf, quoi, c'est sûr. Vous savez que les pubs sont plus fortes à la télé, vous savez ça ? Parce que c'est pour réveiller, c'est ça ? Vous saviez ça ? Tu sais toi qui nous l'avait dit, mais il y a longtemps. Je pensais vous l'apprendre. Tu savais ça, Virgie ? Écoute, je m'en rends compte, mais je ne savais pas que c'est pour réveiller. Mais non, mais c'est vrai, les pubs sont plus fortes que le film à la télé, ils les mettent plus fort. C'était interdit, on le parle, c'est ça, non ? Non ? Mais je ne crois pas. Je n'ai pas regardé le truc, mais c'est vrai, les pubs sont plus fortes. Le pire, c'est à Roland-Garros, tu regardes Roland-Garros, c'est un coup, il y a la pub qui arrive, c'est, mon pote, mais Jean Dujardin, mais de quoi tu me parles ? Il appelle George Clooney. Tu crois vraiment que George Clooney, c'est... Allô ? Allô ? Hey no, this is George Clooney. T'as trouvé ça de joke ? Jean Dujardin, c'est pas, mais Brad Pitt, c'est ça qui est là, ça ? Mais Jean Dujardin, ces potes, c'est George Clooney, Brad Pitt, et je ne sais même pas qui. Et tu penses qu'ils n'ont pas de blague sur le répondeur ? Et Bradley Cooper, tu crois vraiment qu'il fait la blague du répondeur, Bradley Cooper ? Je suis persuadé. Je crois vraiment qu'on t'appelle sur le fixe de George Clooney, ils font Hi, this is George and his wife. Vous êtes fous ? Ce serait drôle. Mais non, pas du tout. Virginie, Jonathan, je vous embrasse très très fort. Restez avec nous sur Virginie Radio, 7h47, on écoute les Maroon 5 et on embrasse Jean Dujardin. Il est sur toutes les chaînes ce soir. Vous ne pouvez pas le louper. Restez avec nous, nous on est là avec vous jusqu'à 10h, ne bougez pas. Virginie, Dominique. Everybody, this is Maroon 5. Bienvenue sur Virginie Radio, 8h moins 10, si on est en direct avec vous. Je vous souhaite encore beaucoup de courage pour ce mardi 6 juin. Vous qui êtes à la maison, vous qui êtes peut-être déjà en voiture, soyez bien prudents. Le son de Rag & Bone Man, c'est ce que je vous ai préparé. Je vous paye aussi un loyer à 8h20. Restez dans le coin, ce sera en direct et ce sera en exclu sur Virginie Radio. Bon réveil. C'est mardi aujourd'hui, bon réveil le 6 juin. J'espère que vous allez très très bien. Merci d'avoir choisi Virginie Radio, si nombreux chaque matin pour commencer vos journées. On est deux fois plus nombreux en trois ans à peine. Vraiment. Oh là, oh là, un grand, grand, grand merci. C'est moi qui ai éteint mon micro. Ah ouais. Il n'y a pas de coupure. Je vais être redé avec vous, je ne sais pas ce qui m'arrive avec ma main. Je ne sais pas ce qui se passe. Je m'auto-censure maintenant. J'étais sur le point de vous rappeler quand même qu'il y a aujourd'hui le dernier jour pour faire votre déclaration d'impôt pour tous les départements qui vont de 50 à 979. Oui, c'est qu'après 95, ça passe au... On dirait qu'il y a un gars qui bosse au centre des impôts et il dit tout ce qui est un petit peu trop simple, il le complique. Il n'y a rien qui est plus compliqué au monde que le centre des impôts. On a plein de gagnants le matin pour le loyer ou quoi, de gens qui bossent aux impôts. Ce n'est pas vous qui décidez, mais vraiment, la personne qui organise ça, on ne comprend rien. La date par courrier, la date par internet, c'est compliqué de faire sur toute la France la même date. Non, c'est par département. En fonction de, évidemment, s'il y a un 7 dans ton département, c'est telle date. Attention, si vous êtes CSP+, mais que vous êtes au bird, un châtain clair, là, vous gagnez un jour, mais pas dans l'autre. Ça devient compliqué en tous les cas. C'est pour qu'il soit moins encombré aussi, tu vois. Oui, mais c'est nous qui avons du mal à trouver la bonne date. C'est vrai. Lorraine, Hauts-de-France, Alsace, région parisienne, Rhône-Savoie, Var, Vendée, territoire d'outre-mer, je m'excuse, je n'ai pas des bonnes nouvelles pour vous, c'est donc le tout dernier jour pour faire votre déclaration d'impôt. C'est fait l'équipe ? Oui, c'est fait depuis longtemps et pour une fois, bien avant. Parce qu'à chaque année, je me fais avoir en appelant ou même chez Saturé sur Internet parce qu'il y a trop de monde et là, je l'ai fait en amont. Eh ben, très bon. En allemand, je l'ai fait en allemand. En allemand. Les amis, on a lancé un hashtag en parle, on parle, on a lancé un hashtag, nous, j'ai jamais eu le droit parce que c'est la journée mondiale de la mini-jupe, Ginger n'avait pas droit aux mini-jupes. Interdit. Qu'est-ce que vous n'avez jamais eu le droit de faire ? Nico du bureau, c'était dormir chez Julien Cornet. Oui, Cogné. Cogné, arrête. Nico du bureau, c'était dormir chez Julien Cornet. Oui, Cogné. Cogné, arrête, j'arrive pas. Julien Cogné parce qu'il ne s'est pas arrêté, il n'était jamais là. Mais oui, mais c'était le fantasme. Moi, je sais que je n'avais pas le droit d'aller camper. Ma maman était bien trop inquiète, donc chaque fois que je voulais camper avec mes copains, j'avais une tante en face de... dans mon jardin à 3,50 mètres de mon salon. Donc, nul. Et avec ma mère qui passe ça va les garçons ? Pas de soucis. Donc voilà, c'était mes campings à moi, c'était ma tante, elle était... J'entendais mon père regarder la télé. Vous avez une idée de l'aventure pour moi ce que c'était, Clément ? Si ça peut te rassurer, en fait, moi, mes parents, ils recevaient des colonies de vacances dans le centre-à-caise. Du coup, j'allais en colo mais à 80 mètres de chez moi et quand il pleuvait, je rentrais. Ah, super ça ! Quand il y avait une tante et qu'il y a de l'orage, moi, je disais je vais chez moi, du coup, salut ! Tu peux profiter avec eux sinon tu dormais tranquille. Que les bons côtés. Qu'est-ce que vous n'avez jamais eu le droit de faire ? On va faire un point sur les réseaux. On a rappelé Lisa aussi. Ça va Lisa ? Oui, ça va et vous ? Ça va super bien. Il y a Olivia sur les réseaux qui nous dit j'ai jamais eu le droit de me faire un piercing au nombril sauf qu'à l'âge où j'ai eu le droit, je n'avais plus envie. Souvent, c'est comme ça. Lisa, qu'est-ce que tu n'as jamais eu le droit de faire toi ? Moi, je n'ai jamais eu le droit d'aller chez Julien Cognier aussi. Non, non, c'est fou ça ! C'est fou ça ! Moi, je n'avais pas le droit de monter au milieu derrière quand j'étais petite. Mes parents avaient un monospace et j'avais la ceinture mais qu'au niveau de la taille. Ça ne passait pas par-dessus l'épaule donc je trouvais ça trop dangereux donc je n'avais pas le droit d'y aller jamais la place du milieu. Bah ouais, c'est celle où tu vois tout bien quoi. ils trouvaient ça trop dangereux. Mais c'est dangereux d'ailleurs. Faire attention. Ginger sur les réseaux. On a Chacha qui nous dit j'ai jamais eu le droit de rester à ne rien faire devant le collège avec les copains. Je devais prendre le bus. C'est trop injuste. Ah ouais. Elle n'avait pas le droit de traîner quoi. Bah moi, c'est pareil, j'habitais à deux lunes de mon collège et de la montagne. En fait, à la montagne d'où je viens, vous connaissez forcément si vous êtes ne serait-ce qu'elle est au sport d'hiver. Il y a tous les gens qui lisent dans les montagnes et ils construisent juste un collège en bas. C'est pour tout le monde. Donc le problème, c'est qu'il y a un couvre-feu, c'est que tu rates le bus, tu rates, mais t'as lui. Il y a un bus qui part à une certaine heure. Si tu le rates, c'est perdu. C'est pas possible, Clément. Bah si tu le rates, tu dors chez Julien Cogné. Il y a jamais ses parents. Super bizarre, ce gars. Caro, ma chérie au 39-16, qu'est-ce que t'as jamais eu le droit de faire ? Bienvenue. Salut les copains. Salut. Moi, j'ai jamais eu le droit d'avoir du pistolet à eau à la piscine. Ah oui, moi c'est pareil. Ça, c'est dramatique. Jamais, non, non, jamais. Pourquoi ? Tout ce qui était pistolet et tout en joueur. Un pistolet à eau. C'est trop dangereux. Mais surtout à la piscine, t'es déjà mouillé. Bah oui, c'est ce genre de change. Mais il ne faut pas embêter les gens. Attention. Moi, je pensais, ça embêtait les gens et le geste, en fait, le côté genre, tu tues les gens et tout. Ah bon, bah non, il faut un pistolet. Bah non, mais les enfants, ils rêvent de ça. Moi, mon oeuvre Raphaël, il pense qu'à avoir des nerfs maintenant. Vous savez, qu'il y a d'autres sur les réseaux, Madjinger ? On a Morgane qui nous dit adolescent, j'ai jamais eu le droit d'avoir les cheveux bleus comme dans les dessins animés. C'est un peu le coup du piercing, tu vois. Moi, je sais que mon frère, il voulait une crête. C'était comme ça. A toute son adolescence, il voulait une crête, tu vois. Bah non, tu fais pas. Si, moi, il voulait une crête Nutella. Banane chantilly. Non, mais on ne peut pas rentrer attendez, on ne va pas rentrer avec les cheveux bleus à la maison quand même. Je dis que tes parents sont d'accord, oui, mais tu ne peux pas faire la surprise de surprise, c'est bleu. Ça ne passe pas du tout. Tanté à dos, non. Ah bah non, ça passe très très mal. Merci d'être là sur les réseaux au Standard O3916. On va écouter Ryan Bonneman dans un instant. Pas de pub. Je vous rassure, on fait juste un petit point sur l'actu. Merci d'être avec nous. Merci d'être si nombreux à nous rejoindre la radio officielle de Julien Cogné. Bien sûr, le Virgin Tonic. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Coman. Virgin Tonic. Virgin Tonic. Virgin Tonic. Virgin Tonic. Bienvenue à vous tous, les amis, bienvenue sur Virgin Radio. On est très heureux d'être là à vos côtés. 8h04, j'espère que tout va très très bien. C'est mardi aujourd'hui, le 6 juin. Je sais que vous êtes nombreux en route pour déposer les enfants à l'école. Mets du son. C'est beau ou pas ça ? J'adore ça, mais de bonne humeur, les amis. Vraiment, vous qui êtes en train de déposer les enfants, vous qui êtes déjà en route pour le travail, il y en a d'autres qui ont déjà commencé qui nous écoutent à l'atelier, au bureau, tranquillement. Merci d'être avec nous. Vraiment, on est là jusqu'à 10h. il y a Ginger, il y a Clémence, il y a Nico, Laura Malodo, je pense qu'elle va aller sur Radio Ostéo, directement faire la radio de chez son ostéo. Rag & Bone Man, voilà ce qui va arriver dans un instant pour le Pop Rock Electro. On a Clean Bandit aussi, voilà ce que je vous ai préparé pour le Pop Rock Electro. C'est ce qui va arriver dans le quart d'heure, restez bien avec nous. Mes amis, vraiment, vous nous faites beaucoup rire. Allez bien, votre version de Larousseau à 8h07, on écoute la vraie version de Rag & Bone Man, je vous souhaite un très bon réveil, gare à dos adultes dans un instant. Mes amis, merci d'être là sur Virgin Radio, il est 8h09, on est en direct avec vous. Virgin Tonic. Et on est là jusqu'à 10h pour se réveiller près de vous, pour se réveiller à vos côtés, être là avec vous sous la douche, pardon, je suis en train de me la... de fantasmer. On est là vraiment pour bien s'occuper de vous tous et qu'être en voiture aussi chaque matin. C'est notre kiff absolu dans notre journée d'être là entre 6h et 10h avec toute l'équipe et avec un très beau cadeau à gagner maintenant un iPhone 7 et une Tagada Box offert par nos copains de chez Arribon. On est très, très, très content de vous offrir ça et ça vaut quand même plus de 800 euros téléphone et Tagada Box. Pour ça, il va falloir gagner la guerre ado-adulte. Un ado face à un adulte, c'est maintenant. Ado. Ado. Je veux un scooter. Contre adulte. Ronge d'abord ta chambre. C'est la guerre ado-adulte. Une guerre sympa, juste on s'affronte sur les générations. Je vous présente Iliana qui est avec nous. Bonjour Iliana. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Iliana, tu es l'adulte apparemment ? Non. Non, bien sûr. Tu as quel âge ? 13 ans. 13 ans. Et face à toi, il y a Odette. Salut Odette. Salut tout le monde. Salut l'équipe. Salut ma Odette. Odette, alors juste, je demandais, Iliana, je peux te demander ton âge ? Odette. Odette ? Ah bah j'ai 65 ans. 65 ans, magnifique. Odette 65 ans face à Iliana 13 ans. Le principe est très simple. Je vais poser à Iliana des questions qui concernent un peu plus la génération d'Odette puis à Odette des questions qui concernent plus les ados. Celle des deux qui marque le plus de points repartira avec l'iPhone, d'accord ? D'accord. On commence avec Iliana. Je vais poser des questions donc d'adultes, enfin de la génération adulte à Iliana. Attention ma petite Iliana, trois questions pour toi. Odette, tu restes avec nous, ne souffle pas sinon tu l'aides. Ah bah oui, je le fais. Ah bah bien sûr, bien sûr. Attention, c'est parti. Première question, Iliana, qui chante ça ? Quand on fait la jama le samedi à Brunouet, ça se swing comme un menon. Tardeau. Oh Iliana, c'est bien joué. Moi aussi, t'as vu la famille Bélier. Oui, oui, c'est ça. Ça aide un petit peu, ça fait un point. Bravo. Deuxième question, la voici. avec Jacques Dutronc et Johnny Hallyday, qui est le troisième membre des vieilles canailles qui sont en tournée dans toute la France ? Euh... Iliana, on se fait pas aider. Avec qui ? Avec qui ? Il y a trois artistes en tournée en ce moment. Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et... Et c'est perdu. C'était Eddie Mitchell. C'est ça quand même ? J'étais pas du tout. Eh ben, on l'a dit du tout. Eddie Mitchell, ils sont en tournée en ce moment, les vieilles canailles. Attention, Iliana, nouvelle question dans la série de TF1. Quel est le titre même de la série de TF1 où on peut retrouver Victor Newman et Jack Abbott ? Euh... Iliana ? Bah... Tu l'as pas ? Odette, est-ce que vous l'avez ? Est-ce que tu l'as ? Oui, les feux de la bourre ! Eh ben... Ça va pas pour Odette, mais c'était les feux de l'amour. Un seul point pour notre petite Iliana. Odette, c'est votre tour. d'accord. Odette, maintenant, je vais vous poser des questions qui concernent plus la génération d'Iliana. Il y a un point à battre. Iliana, tu restes avec nous, tu souffles pas, bien sûr. Non, 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 Alors attention, ma Odette, est-ce que je peux vous tutoyer déjà ? J'hésite à chaque fois, je peux vous tutoyer ? Oh ben oui, avec plaisir. Alors qui chante ça ? Ma petite Odette. Je roule, 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 dans les rues de ma ville, l'arme à l'œil, la boule au ventre, je refais de mon avis. Odette. Soprano. Oh, la Odette. J'ai l'impression que la Odette, elle va guincher le samedi. Aïe, 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 elle va whisky à gogo. Elle va danser au whisky à gogo à Bandol ? Oh oui, 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 oui. Bien sûr, c'est la boîte du casino à Bandol. Je connais les villes par boîte de nu. Odette, ça fait déjà un point Soprano, bravo. Attention, deuxième question. Odette, quelle chanteuse américaine a fait ses débuts dans la série Anna Montana sur Disney Channel ? Odette, on ne triche pas. Tu le sais, toi, Iliana ? Mylesiris. Comment ? Mylesiris. Mylesiris, comment vous l'écrivez ? Vous êtes sûre qu'on ne vous souffle pas, Odette ? Oh ben non, je suis toute seule avec mon fer à repasser. Mais il a quel âge de te faire repasser ? Mon fer à repasser, il est adorable, il repasse tout seul. Mylesiris, c'est une bonne réponse. Oui ! Oui ! Et Odette, qu'est-ce que ça veut dire avoir le seum ? Avoir le ? Avoir le seum. Avoir le seum. Le seum. Le seum. Si vous donjonniez, c'est la guerre ado-adulte, on pose des questions d'ado. Être malheureux. Avoir du regret. Avoir du regret. On l'accepte. Avoir du regret, oui. Vous êtes sûre qu'il ne vous souffle pas un peu, votre serre à repasser ? Oh ben, je me fais écouter. Ah ben, je me fais écouter, hein ? Ah ben, je me fais écouter. Elle est vraiment en train de travailler. Ah oui, oui, non mais je repasse vraiment depuis 3h du matin. Et il y a Ilyana qui vous dit bravo. Oh, c'est gentil, c'est gentil, Ilyana. Je suis vraiment déçue pour vous. Eh ben, on va te trouver un cadeau magnifique. Ilyana, 13 ans, je te jure, on va te faire un très très beau cadeau. Un truc qui te fait plaisir, vraiment. Et puis, Odette, ma belle, c'est gagné pour vous. Oh, merci, merci, merci. Oh, merci, je suis contente. Eh ben, nous aussi, on est très contents. Donc, grâce à Haribo, iPhone 7, ta gana box, ça vaut plus de 800 euros, Odette. Oh là là, là là, là là, qu'est-ce que je suis contente, c'est pas possible. Eh ben, je suis contente aussi. Oh, je suis vraiment, 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 vraiment heureuse. Eh ben, voilà. Bonjour, merci beaucoup. Et continuez comme ça, vous êtes une radio super, super, super. Eh ben, c'est trop gentil, Odette. Et si on peut, on te filera deux places pour Soprano, t'as l'air de kiffer. Oh oui, ça, c'est gentil, ça. Eh ben, je vois ça. Je t'embrasse fort, mais Odette, merci d'être avec nous, les amis. C'était la guerre à dos adultes. On est un petit peu à l'amour, forcément, mais il y a Clint Bendit qui va arriver. Puis surtout, je vous paye votre loyer dans deux secondes à peine. Restez dans le coin. L'oyer, n'est-ce pas ? C'est votre numéro de téléphone au 712-13 pour vous inspirer. Tout de suite, tout de suite, quand on paye votre loyer sur Virgin Radio. Merci d'être là sur Virgin Radio. On est en direct. Il est 8h23. Vous l'entendez derrière moi. C'est Charlie Pouce. Ce sera notre invité dans quelques minutes. On en entendait 9h. Il sera là. Et il chantera en direct son nouveau titre. Attention. Bien. Ouais, ouais, ça me mène. Je suis très content, moi aussi. On va l'accueillir. Donc voilà, vous l'entendrez chanter en live chez nous dans un instant. Ça, c'était son duo avec Meghan Trainor. Oh, je m'y connais un petit ponzi. Pour le moment, il est 8h23. On est très en retard. Et je m'excuse puisque, vous le savez, on s'engage à payer votre loyer. 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20. Et là, il est 8h23. Donc vraiment, voilà, vous attendez ce rendez-vous. Je suis très à la bourre. Désolé. On reçoit des milliers de SMS. Je vois que c'est un rendez-vous qui est très, très important pour vous. On vous file un vrai coup de main pour ce mois de juin. Vous ne payez plus le loyer. On rembourse aussi votre prêt à la banque pendant un mois. Là, maintenant, si vous êtes tiré au sort, loyer n'est-ce pas ? C'est votre numéro de téléphone au 712-13. Voilà comment vous inscrire. Ne suivez pas les arnaqueurs sur Twitter, sur Facebook. Il n'y a qu'un moyen de gagner votre loyer, c'est en vous inscrivant par SMS. Il faut être tiré au sort. Il faut répondre, Virgin Radio. C'est comme ça que ça se passe chaque matin et 20 fois par semaine. Alloïe. Salut, qui est là ? Allo, Éric. Bonjour, Éric. Ça va ? Moi, ça va bien. Vous, numéro privé, là, c'est quoi ? Quelle est la seule radio qui paye ton loyer, Éric ? Oh, putain, c'est pas vrai, Éric. Il faut répondre quand même. C'est Virgin Radio qui n'a pas le loyer. Oh, pardon. Oh, c'est pas vrai. C'est mon fils qui m'a inscrit. Il a bien fait. Il s'appelle comment, ton fils ? Samuel. Samuel. Ben, c'est à lui qu'on fera le chèque. Ah, ben, ça va pas, non ? Il m'a inscrit parce qu'il me squatte chez moi, lui. C'est vrai ? Il a quel âge ? C'est un tanguil, il a 22 ans. 22 ans ? Eh ben, je sais qu'il est pour lui. Non, 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 tu rigoles ? Attends, je suis dans la merde en ce moment. Éric, mon poteau... C'est génial, mais c'est incroyable, attends, mais c'est incroyable, Camille Combal. Mais je suis content, mon poteau. Ben, si, t'as bien fait d'écouter ton fils Samuel, t'es inscrit, on te rappelle. C'est surtout que j'ai écho, on écoute tous les jours, on est au travail, tous les deux, ils travaillent avec moi, et on écoute tous les jours Virgin, et on se régale, attends, je vais faire... Mais t'as un amour, Éric, et tu fais quoi dans la vie ? Eh ben, je suis responsable d'un restaurant, comment dire, rapide, rue des Saint-Père. À Paris, donc ? Et puis, à Paris, et voilà, je suis... Non, non, je suis content, parce que là, ce mois-ci, c'est dur, en plus. Ah ben, je suis content, on va te filer un vrai coup de main, il est de combien, ton loyer ? 910 euros. 910 euros, eh ben, c'est les chèques qu'on va te faire. Qu'est-ce que je veux dire ? J'ai des récupérations de charges, les comptes-parts, hein ? Si, si, tu les mets dedans. Si, tu les mets. Non, non, c'est vilain, non, je n'ose pas, je n'ose pas. Il y a combien ? 150 euros par mois, sur 4 mois, mais bon. Mais c'est-à-dire ? Combien ça t'en plus ? Ah ben, je ne sais pas. 600 euros, du coup ? C'est... Bah, c'est 900... Non, parce que... 150 sur 4 mois. Tu sais, ils récupèrent les charges, et tout ça, et donc là, j'ai 150 euros en plus, ça fait 910 sur plus 150, voilà. Mais les 150 en plus, on n'en parle plus. Oh putain, c'est sympa ! Alors là, c'est très sympa ! Là, c'est très sympa ! Si tu en galères, mais les 150, vraiment, c'est pour ton fils Samuel, cette fois ? Ouais, mais lui, c'est comme... Mais ce con, là, il aurait dû s'inscrire pour le permis de conduire, et là, ça t'a permis de conduire. Ce qu'on va faire, on va aller manger là-bas un après-midi, et ça va lui refaire son soupe pour l'année. Ah bah, c'est sympa, parce que là, tu sais, là, j'ai plus d'étudiants, alors c'est très calme en ce moment, parce que je suis en face de Sciences Po et tout ça, là. Si vous nous rejoignez, Eric, donc, il vient de gagner son loyer, c'est son fils qu'il a inscrit, mais son fils, il voudrait qu'il s'inscrive aussi pour le permis, puisqu'on vous offre votre permis tous les matins. Et Eric, vraiment, t'es un amour, et on est très heureux que tu sois un fidèle l'auditeur du Virgin Tonic, donc, ton loyer plus la récupération de charges, ça me fait plaisir, c'est pour moi. Oh putain, t'es un pratique, là. Je t'offrirai un panini si tu viens, hein. T'es un amour, t'es un amour, mon poteau. On t'embrasse fort, Eric, envoie Samuel. Salut, ok, ils embrassent le con, là. Ouais. Il est fantastique, Eric. Voilà, bon, c'est notre gagnant du loyer de 8h. On va y rester un tirage au sort à 9h20. N'hésitez pas, vous inscrivez, il nous restera un gagnant ce matin, évidemment, on est à 1 900 euros de loyer offert pour le moment. Keen Bendit Symphonie, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Bon réveil sur Virgin. Tout sur Virgin, vous êtes ici chez vous, on est très heureux de vous accompagner. 6h et jusqu'à 10h, on est les seuls à prolonger autant. Avec Charlie Pousse, d'autres invités à 9h, j'espère vraiment que tout va bien pour vous, cette journée va bien se passer. Ce mardi va être canonissime pour tout le monde. Info complet sur l'actu, pas de pub, avec tous nos journalistes, on est de retour en direct avec vous dans 2 secondes. ne bougez pas. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Comble, Virgin Tony, Virgin Tony, Virgin Tony, Virgin Tony, I'm going to make it up. It's been saying, it's been saying, it's been a man, it's been a man, bienvenue à vous tous sur Virgin Radio, on a envie de vous rendre heureux ce matin. Ça c'est de la musique qui donne le sourire, c'est vrai. Oui, oui. On a aussi du pop rock électro, mais t'entends ça ? T'es heureux de démarrer ta journée, j'espère que tout va bien pour vous à 8h33. Peut-être encore en train de déposer les enfants à l'école, là ça commence à être en retard. Je sais qu'en voiture, là le matin, vous leur faites réviser le bac, telle question pour un champion au Marignan, en 1515. Toutes les questions vont très vite. Et puis vous tous qui êtes encore sur la route pour partir au boulot, qui nous écoutez partout dans votre cuisine, à l'atelier, dans votre salle de garde depuis ce matin, on est très heureux d'être là et jusqu'à 10h avec vous, avec Charlie Pousse qui sera notre invité dans deux secondes. Il arrive le Charlie. C'est classe comme nom, Charlie Pousse. C'est bien. C'est pas simple. C'est très beau. Très beau gosse. Les filles aiment beaucoup dans l'équipe. Il va être là, il va chanter en live dans quelques minutes dans notre émission. On a encore des cadeaux aussi très très beaux à vous offrir. C'est jour pour 4 au parc Astérix. C'est à gagner avant 10h. Restez dans le coin et inscrivez-vous au 3916. Et juste avant le réponse à tout de Clément, il descend dans la rue pour poser des questions mais uniquement aux enfants. Je voudrais vous parler d'une info incroyable. On les félicite. Enfin, enfin, Clermont est à nouveau champion de France du top 14 de l'ennemi. Depuis dimanche. L'équipe de Clermont, vous savez, je ne suis pas trop le rugby mais je suis à fond Clermont. Je suis très très l'équipe de Clermont, la SMG, l'écharpe et tout. Donc je suis très heureux pour eux parce qu'ils ont perdu beaucoup de finales. 13 sur 14, je crois. Voilà, donc il était temps qu'ils avaient déjà gagné mais qu'ils regagnent. Donc on est très heureux. Mais alors, il y a le leader, le leader de l'équipe, il s'appelle Morgane Parra. Je ne sais pas si vous voyez, il joue aussi dans l'équipe de France de rugby. Il a une tête géniale. J'adorerais rencontrer ce gars, Morgane Parra. Donc c'est le numéro 9 de Clermont. Et pendant qu'il fêtait la victoire de Clermont, il y a des supporters qui étaient tellement heureux qu'ils ont squatté sa piscine à lui à Clermont-Ferrand. Oh là là. Non. Il y a des supporters de Clermont. Alors ils n'ont rien cassé et tout, ils sont pris en vidéo. C'était histoire de marquer le coup. OK, qu'est-ce qui vient de passer dans le couloir ? Oh là là. Ben rugbyman apparemment. Il y a un mec de 2 mètres tatoué qui vient de passer. Mais qui c'est ce gars qui vient de passer ? C'est un gars de Bunman, non ? Oui, on dirait le gars. Mais c'est qui ce gars qui vient de passer ? Il était plus haut que la porte. Oh là là, les amis, on va le prendre en photo. Je n'ai jamais vu ça. C'est quand il y a un gars qui passe dans le couloir mais que tu ne vois pas sa tête parce qu'elle est au-dessus de la porte. Et tu ne vois que les tatouages. Qu'est-ce que c'est que ce gars ? J'adore parce que personne n'en a rien demandé. Il est con. C'est un truc de fou, il est avec Charlie Pouce ? Oui, c'est son garde du corps à priori. Ah bah, mon pote. Il peut garder plusieurs corps. Il peut garder lui et toute sa famille. Mais Charlie Pouce, c'est où ? Dans sa poche ? Il le met dans sa poche revolver et il amène Charlie Pouce ? Charlie Pouce, c'est le frère de Tom Pouce des mini-pouces. Tu te rappelles ? Attendez, je n'ai jamais vu ça. C'est un garde du corps, ça ? Bah, après, le gars ne peut pas faire autre chose. Ça sent... On va le prendre en photo. Je n'ai jamais vu ça, les amis. Tu sais quoi ? On va essayer d'attaquer Charlie Pouce pour voir si vraiment il sait se battre ou pas. Non, mais attendez, je vais faire ça dans le couloir. On aurait dit l'homme sans tête tellement il est grand, la tête est dépassée la tête du couloir. Il baisse la tête dans un couloir, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Pardon, donc il y a des gens qui ont plongé dans la piscine de Morgane Parra et il l'a bien pris et tout, c'est quand même sympa. Mais bon, ça va, ils ont quand même squatté sa maison pour fêter la victoire. Et encore, bravo au Clermont-Toi, bravo à l'ASM, franchement, Clément. N'allez jamais squatter la piscine de Charlie Pouce. On sait que David. Bah les gars, il y a ce gars, de toute façon, ce gars rentre dans la piscine, il n'y a plus d'eau. Ouais. Oh, je n'ai jamais vu ça. On va se prendre en photo avec lui, il est incroyable ce gars. 8h36, les amis, on est en direct. Zou, uptown girl, qui va arriver. Si ça convient au monsieur, parce qu'on va tout faire valider avec lui là. Je peux vous dire, faites en sorte qu'il y a des peaux au chocolat et tout pour Charlie Pouce, parce que je ne veux pas m'embrouiller avec ce gars. Ça va arriver, bien sûr, pour le pop rock électro, mais tout de suite, le Réponse à tout. Réponse à tout. Parce qu'on a la réponse à tout. Et ce matin, j'ai demandé aux enfants qu'elle était leur série télé préférée. C'est quoi votre série télé préférée ? C'est Joséphine Ange Gardien. Raconte-moi, pourquoi tu aimes autant Joséphine Ange Gardien ? Parce qu'il y a du suspense. En fait, Joséphine Ange Gardien, c'est une fille, elle claque des doigts et fait ce qu'elle veut quand elle claque des doigts. Et puis, elle a un client et doit l'aider à se mettre bien. Oui, puisqu'il a des problèmes, ce client. Donc du coup, en claquant des doigts, il va régler ses problèmes. Donc ça se finit toujours bien. Ouais. Et alors, si vous pouviez claquer des doigts et faire quelque chose de génial, qu'est-ce que vous feriez ? À la piscine. Dès que tu claques des doigts, tu te retrouves à la piscine ? Oui. Et alors toi ? Pays avec des bonbons. Moi, j'aimerais bien me téléporter comme ça. Tu n'as plus jamais besoin de bouger. Donc, si tu es dans ton lit, tu veux aller aux toilettes, tu claques des doigts, tu penses aux toilettes et tu arrives dans les toilettes. Et moi, si je claque des doigts, je vais avoir toutes les voitures du monde. Je suis pas saignée de voiture. Et à chaque fois que tu claques des doigts, ta voiture reste en soi ? Oui. Essaye de voir si ça marche. Oh, une verre à l'île ! Réponse à tout ! Parce qu'on a réponse à tout ! Merci pour toutes vos réponses, les enfants. Merci d'être là sur Virgile Radio. Vous l'avez compris, il se passe plein de choses. L'équipe de Charlie Pouce est en train de préparer le live dans quelques minutes. Dès que son garde du corps rentre dans une pièce, il n'y a plus de pièce en fait. Ça devient une cabine d'essayage dès qu'il est dans une pièce. Restez là, il est 8h38, on est en direct avec vous bien sûr. Surtout, on prend soin de vous jusqu'à 10h. Vous tous qui arrivez un peu plus tard au travail, qui nous écoutez tranquillement en train de bosser. On écoute Zou, Homme Tannes Girl, bon réveil. 8h41, c'est le morceau qui fait ça. C'est pas nous qui nous amusons, mais c'est vraiment... Je ne foutrais pas un peu de notre gueule Zou quand même. Bienvenue les 8h41, vous êtes ici chez vous, on est là jusqu'à 10h évidemment, toute l'équipe réunie. Et je peux vous dire, quand on voit le garde du corps de Charlie Pouce, on n'est jamais autant réunis qu'aujourd'hui. On se serre tous les coudes là. M'intéresse que ça se passe bien. Oui Clément ? Il pourrait te faire avouer des trucs. Que tu n'as pas fait. Ah oui, mais directement. Ah oui, il est très très costum. On va se prendre en photo avec lui dans un instant. J'espère que ça va pour vous. Mardi 6 juin aujourd'hui, courage et prudence si vous êtes en voiture. Peut-être encore à la maison, en train de remettre votre maison dans l'état normal maintenant que les enfants sont partis à l'école. Peut-être que votre chéri n'a pas débarrassé le petit-dèche. Ça énerve aussi, forcément. Tu es en droit de passer un message là ? Non, non, non. Le matin, c'est moi qui parle très très vite. Non, mais on a tous des trucs à avouer. Non, mais c'est vrai. On a toujours des choses à avouer à notre chéri. J'imagine que vous aussi, 39-16 Clément. Je n'ai pas de chéri, mais j'ai un truc à avouer à mon ex. Si elle nous écoute, je peux ou pas ? Bien sûr. Quand elle me disait d'arroser ses plantes, quand elle partait en week-end prolongé, je n'y suis jamais allé. Et puis les plantes vont très bien. Pas une fois. C'est pas cool. Oui, mais elles ne sont pas mortes et elles vont très bien. Elles, mais elles ne le savaient pas. Faites gaffe. Faites attention. Non, ça, c'est pas bien. Il faut arroser les plantes. Il faut nourrir le chat. N'arrosez pas le chat. Ça, 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 ça. Non, non, non. Ça, on a ici. Ne pousse pas. Mais voilà. Non, faites-le. C'est pas bien. Est-ce que vous voulez avouer ? Tiens, on va faire ça. Vous passez sur l'antenne 39-16. On a plein de monde là. Au standard, on a Margot, on a Jessica. Ça va toutes les deux ? Coucou. Bonjour. Réfléchissez. Il y a plein d'autres mondes au standard. Dites-nous s'il y a un truc à votre chérie actuelle ou à un de vos ex, à une de vos ex, un truc que vous aimeriez lui avouer et lui demandez de ne pas vous en vouloir mais vous voulez soulager votre conscience. Ginger. À mon ex, j'ai envie de lui dire que je n'ai jamais regardé les épisodes de House of Cards. J'ai lu le résumé de tous les épisodes sur Netflix pour partager sa passion. Mais en vrai, c'est génial. Passer à côté. House of Cards, il y en a mille sur les coulisses du pouvoir, président des Etats-Unis mais celle-là, elle est exceptionnelle. Elle est vraiment exceptionnelle. Nico, est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais avouer au pouvoir de ton ex-femme ? Oui. Cher ex, je n'ai jamais lavé les cheveux de Lila, ma fille. Quoi ? On ne s'a jamais. En fait, quand elle me disait tu pourras laver les cheveux, on se la partage un week-end sur deux et quand elle me disait lave-lui les cheveux ce week-end, je disais oui, et tu lui as lavé les cheveux, oui, mais en fait, ce qu'il y a, c'est quand tu lui laves les cheveux, il faut après les sécher, etc., elle peut prendre froid, elle les démêler. Donc au final, elle a toujours les cheveux très propres, ma fille a les cheveux très propres. Parce que ça a l'air les lave. Ben voilà. Donc tu profites des cheveux propres mais toi, tu ne l'as jamais fait. Voilà. C'est moche. Mais quand Nicolas, trois semaines, l'été. La seule fois, je l'ai fait une fois quand elle avait des poux. Mais bon, c'est normal, elle avait des poux. Et pourquoi elle avait des poux ? Parce que tu ne lui laves pas assez les cheveux. Non, ça l'écolle ça. Margot, est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais avouer ou à ton chéri ou à ton ex alors ? Oui, moi mon chéri, il ne m'en veut pas mais j'avoue bien volontiers, je montre tous tes textos mignons à mes copines. Oh, c'est mignon, c'est plutôt mignon. J'aimerais pas, je t'avoue, franchement Margot, si je savais ça, quand tu es un peu, on se doute que vous le faites. C'est mignon. Exactement, si c'est aux copines, ça va. Si c'est à nos potes, à nous, on se chambrait. Là, les copines, elles sont toutes jalouses en disant, il est tellement mignon. Oui, le problème, c'est que vous montrez aussi les textos d'Ambrouille, les textos moins sympas. C'est ça le truc, bien sûr. Oui, Jessica, alors toi, qu'est-ce que tu aimerais à vous à ton chéri ? Oui, alors moi, je dirais, chéri, je ne m'en veux pas mais je t'ai déjà pincé le nez quand tu ronfles la nuit parce que j'en peux plus. C'est génial. Il m'arrête qu'il faut retourner les gens. Tu les tournes sur le côté pour qu'ils arrêtent de ronfler. Il est un petit peu lourd, en fait, alors ça va être compliqué. OK, alors vous savez que ça marche vraiment, il faut siffler aussi. Oui. Vous savez ça. Oui, oui. Vous sifflez, ça fonctionne très bien. Sur mon père, en tout cas, ça fonctionne, Clément. Ou déménager à deux, trois pâtés de maison. Vous l'entendrez. Ça fonctionne aussi. C'est qui ronfle dans l'équipe ? Moi, je ronfle pas, mais mon ex, c'était une cata. Moi, je priais tous les soirs de m'endormir avant lui parce que sinon, c'était même pas la peine. Après, une fois qu'il dormait, c'était plus possible. Nico ? Ma fille l'a dit dans la réponse à tout. Oui, je ronfle. Nico, il a une tête de ronfleur. Parce que tu veux, tu es une tête de ronfleur. Dorian, on va prendre un garçon quand même. Dorian, est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais avouer ? Salut Camille, salut à toute l'équipe. Peut-être même à une ex. Alors, écoute, c'est très simple justement. Tu touches un peu le sujet. Alors, Chérie ne m'en veut pas, mais notre pote Marie qu'on fréquente assez régulièrement avec ma nana, il faut que je t'avoue que c'est une ex. Ah oui, on a voulu les vrais trucs quand même. Ah oui, c'est... On est sur du... Ça, c'est... Ça fait un peu mal, mais elle m'en voudra pas. On est encore dans mon contact et il y a encore une bonne entente. Donc, voilà, c'est cool. Dorian, je pense que t'es pris par la folie du direct. J'ai une pensée pour toi, j'espère que ta chérie ne connaît pas le système des podcasts. J'espère qu'elle n'est pas en train de nous écouter. Dorian, t'es mignon parce que tu joues le jeu avec nous, mais là, t'es pris dans la folie du direct de jamais dire qu'une copine du couple est une ex. Mais là, mon pote, tu sais pas d'un quoi tu t'es exposé, Nico du bureau. En même temps, si demain je deviens célibataire, il faut absolument que je te tienne au courant. Ah ben là, à mon avis, tu la croises une fois pour ne pas avoir d'embrouille, tu te dis non, mais c'est une copine comme ça alors que c'est une ex. Et puis après, tu la revois, tu ne peux plus changer de version parce que sinon, tu l'auras menti. Et des fois, ça se retrouve un peu comme ça, je peux comprendre. Ta situation maritale ? C'est barré. Les conseils de Nico, il va lancer des tutos. Les conseils divorce de Nico du bureau. Dorio, merci d'être avec nous. Si t'as des problèmes que t'as besoin d'un canapé pour dormir, on a du clic-clac ici. Tu t'en fais pas, on t'accueille avec grand plaisir. 8h46, Caïgo, c'est Léna Gomez. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Bon réveil. Bienvenue à vous tous sur Vergine, vous êtes ici chez vous. C'est tellement un kif de se réveiller à vos côtés chaque matin, 6h, 10h, vous qui nous écoutez en partant bosser, même déjà au travail. D'autres nous écoutent tranquillement en révisant le bac, en révisant les partiels. Courage, quoi qu'il arrive, à vous tous. On est là avec le son des chainsmokers. C'est un dernier loyer à gagner à 9h20. Ne bougez pas. Clarins vous écoute. J'ai tout juste 30 ans. Moi ? Bientôt 40. Et moi, 50. Et vous, bienvenue dans le Virgin Tonic. On est là ensemble jusqu'à 10h, bien sûr, comme chaque matin. J'espère vraiment que cette journée démarre bien pour vous. C'est mardi 6 juin. Aujourd'hui, plus d'une heure encore à vos côtés avec Ginger, avec Clément, avec Nico du Bureau, avec vous tous au 3916 sur les réseaux sociaux. Et un invité, qu'est-ce qu'il est beau. On a un invité qui va chanter en live avec nous dans un instant. Charlie Proust est avec nous. Charlie Proust est avec nous. Il est en train de répéter tranquille avec ses musiciens. Toute son équipe est là. Alors, Charlie Proust, ça, c'est le dernier single. Vous l'avez connu aussi avec One Call Away. Il fait aussi la musique, c'est le générique des anges. J'adore ce morceau, c'est See You Again. Ah oui, là, on est dans les ans. Ça donne envie de partir aux vacances, non ? Ouais, grave. Mais où ? Je vous jure. Ça donne pas envie d'aller dans une bibliothèque ? Ça donne envie de partir aux vacances. Et puis, quand même, il a bossé même avec Selena Gomez. Charlie Proust, vous imaginez, c'est un truc de dingue. La petite Gomez, mon Dieu, qu'elle a grandi, celle-là. On est très, très fiers de la voir. Il sera avec nous en live dans un instant. Il chantera son tout dernier single Attention ! Et pour le moment, alors, avec vous, au 3916, on a lancé un truc, c'était pas prévu. On vous a juste demandé de vous confesser, de vous dire si votre chéri ou votre ex, vous aviez un truc que vous ne lui avez jamais avoué, profitez-en. Et alors, on a 4203 appels pour vous dire moi aussi, je voudrais participer. On a notamment Amandine qui est là. Bonjour, Amandine. Bonjour. Amandine, toi aussi, tu voulais te lâcher. C'est sur un ex ou ton mec actuel ? Mon mec actuel. Ton mec actuel, t'as envie de lui avouler bien sûr, tu vas avouler des choses. T'avais envie de lui avouer un truc. On t'écoute, ma belle. Alors, chérie, c'est pas toi qui a rayé ton CD de GTA. En fait, c'est moi pendant le ménage. mais c'est pas volontaire. mais... Ski. Pendant le ménage, quand je nettoyais avec un fer à repasser. C'est moi, en le lavant à 60 dans la machine à laver qu'il est un tout petit peu abîmé. Non, moi, j'ai ça, ma chérie a beaucoup aussi, je sais qu'elle jette mes survêtements tout pourris en cachette. Parce que je suis très attaché à mes survêtements tout pourris. Et voilà, donc je sais qu'au bout d'un moment, quand elle n'en peut plus, elle fait genre, ben non, il a disparu tout seul de la maison. Et je sais qu'elle me les jette, Clément. Mais est-ce que c'est pas pour ton bien ? Ben c'est pour mon bien, c'est pas pour mon confort. Ouais, voilà, mais c'est pour ton bien, je te jure. Je vous dis, pour être un pro du survêtement, un survêtement, Amandine, même si ça nous va mal, il est parfait, il est idéal, il est patiné comme il faut à la septième année. Tu l'as n'a eu plus combien de temps ? Non, mais après, à 9 ans, 10 ans, c'est dur, mais à la septième année, le survêtement, c'est toi, fais partie de ton corps. Tu peux plus l'enlever. C'est là qu'il est bien, Clément. Mais il y a un phénomène qu'on appelle la mode et les filles, ils sont taquées là-dessus. La mode, mais la mode, ça passe mon pote. Ouais, mais c'est le problème. Ça va, ça vient. J'ai mis une photo, j'ai vraiment un survêtement où dessus il y a écrit « Fuck la mode ». J'ai abandonné, c'est pas pour moi la mode. Olivier, il a envie aussi de se lâcher sur sa chérie. Olivier. Ouais, clairement. De se confesser en tout cas. Oui, voilà. C'est mieux, c'est mieux. Ouais. Chérie, il m'en veut pas, mais... C'est joliment dit, Camille. C'était beau. Excusez-moi si t'es pas voulu. Il m'en veut pas, mais j'ai dit que c'est toi qui conduisait son dernier pb que j'ai reçu. C'est joli, on s'est fait 5 points. On t'a pas entendu, Olivier, excuse-moi, t'as dit quoi ? Ouais, excuse-moi. J'ai dit, chérie, il m'en veut pas, mais en fait, j'ai dit que c'est toi qui conduisait son dernier pb que j'ai reçu. Oh là ! Je suis désolé, quoi. Ouais, ouais. Donc elle a pris les points pour toi ? Ben voilà, c'est ça. Non mais ça, il faut le dire ça, par contre. Alors, c'est pas bien, il faut pas trop le faire, mais c'est vrai que, voilà, ma grand-mère qui a une Fiat Panda qui a pas conduit depuis 7 ans, s'est déjà fait flasher en Normandie à 160. Mais c'est pas bien, mais c'est pas bien, c'est pas bien, il faut pas le faire, non, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a, Clément ? Non mais moi, mon grand-père, il avait le même nom et le même prénom que moi. Et donc, quand j'ai récupéré sa voiture, j'ai récupéré aussi, du coup, inconsciemment son permis, tous ses PV allaient à lui et le jour où même il est parti, malheureusement, du coup, il a eu beaucoup d'amandes au paradis, je pense. Ah, j'ai passé les amandes ? Ah, Ouais, mais bon, en même temps, vu que c'est ton homonyme, il s'en est servi aussi sur Tinder, lui. exactement. Il s'est servi de mon image. Il a pas dû avoir un grand-monde. Olivier, je t'embrasse, merci d'être avec nous. Oui, un invité dans un instant, vous l'avez compris, c'est Charlie Cousy, il va chanter en direct avec nous. Le temps de faire un poids complet sur l'actu, ce sera le dernier de la matinée. Prenez votre temps, tranquille, soyez pas stressés, même s'il n'y a pas de place devant votre travail, on est là encore une heure à vos côtés. Bon réveil et belle matinée sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous, c'est mardi aujourd'hui, le 6 juin. Courage à vous tous qui nous écoutez, peut-être au travail, peut-être encore sur le chemin. On est là encore une heure à vos côtés, jusqu'à 10 heures, avec Ginger, avec Clément, avec Nico Dubureau, Laure Népala, elle a encore un petit peu mal au dos et Dieu sait qu'elle va rater. Alors là, un des plus beaux invités qu'on ait jamais eu. Ah vraiment, vraiment, il est magnifique, on est très heureux de le recevoir. On peut applaudir très fort Charlie Pouss qui est dans le premier. Hello Charlie. Hello. How are you? I'm very good. We're very glad to see you. I'm very happy to be here and I'm very happy to be playing this red piano here in this French studio. On a quand même une traductrice parce que là, j'ai à peu près donné tout ce que je pouvais en anglais. C'est quoi votre prénom? Christina. Christina. Donc là, il nous dit qu'il est très content d'être là et de jouer sur un piano rouge. Exactement. Exactement. Et Charlie, merci vraiment de venir si tôt le matin pour nous rendre visite. Charlie Pouss, alors c'est ça, évidemment, on le disait One Call Away. On t'a découvert avec ça, Charlie. We discovered you with this song. Yeah, je vais le dire une fois. Oh mince. On l'a découvert avec ce morceau. We discovered you with this song, Charlie. One Call Away. I guess, I mean, you guys played it and made me popular in France. So I wrote this song at a fireplace and a month after we put it out on my album, you guys played it. Et ça a cartonné pour lui. Et il a fait quoi? Il a composé dans un fireplace? Oui, tout à fait. Juste à côté de la cheminée et a écrit cette chanson. Un fireplace et cheminée? Je crois que c'est une caserne de pompiers. Je suis pompier celui-ci. Je vous jure que je ne comprenais pas. Il y a eu aussi, bien sûr, See You Again. Alors, demande-lui si il sait que c'est le générique d'une émission télé qui cartonne en France, une émission télé-réalité, s'il te plaît. Do you know that they use this song for a TV show here in France? No, which one? Télé-réalité show. Télé-réalité show, ça s'appelle Les Anges. Dis-lui, c'est pas l'émission la plus culturelle de France. It's called The Angels. It's a reality show. Do they use... I hear my version of me singing, not the rapper version. Ah, no, no, no. It's your version et dis-lui, it's gonna be a lot of sasem. et ça va lui faire des bons droits d'auteur, ça. Yeah, you're gonna get a lot of money. Yeah! Il est content et quand même, il sort sa carte bleue. Il sort sa carte bleue, c'est une star internationale qui a mis la bossée avec Meghan Trainor. On se rappelle de ça, Marvin Gaye et il a quand même aussi bossé avec Selena Gomez. Eh, la classe, hein? I have a lot of songs. Wow! Et dis-lui, est-ce qu'il a déjà écouté Virgin Radio? Parce que vraiment le soutien depuis la première chanson de l'Ouestion. So you ever listen to Virgin Radio? Because they're supporting you a lot from the very beginning. Yeah, absolutely. I mean, I knew I was listening neurotically when you guys were playing One Call Away because I wanted it to be and Marvin Gaye, obviously, a big, big success. Ah, oui. I was like always listening to make sure that you guys were if you were playing it. When he's in France, he's listening to us and he's the best matinal in France and he's really fan of Camille Conway. I just heard what he heard and he even said Marvin Gaye and he would like to spend a week with Ginger. That's what I've heard. And really, a big, big, big thank you for being here. We hear it on Virgin Radio for now, for now, for the three years that we're here. We're happy. And finally, on va ici avec nous et il va chanter en live. You're gonna sing live? Yeah, I'm gonna sing the live version of my new single Attention. Attention. And le deuxième album arrive dans quelques semaines, quelques mois maintenant. C'est le premier single, c'est Attention. On écoute Charlie Pouce. Tout est filmé, bien sûr. Allez voir sur la page de Virgin Radio et sur Facebook Live. Oui, ça c'est. On a, regardez-moi. You're very cute. You're... Elsie guy. Hein? Girls really like you in the studio. Oh, girls like me in the studio? Which ones? Every, every girl. They're all running away right now. Non, 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 elles sont là, regardez-là. Regardez-là. Elles sont là. Carla, Ginger. Oh, that one? Hello. On dirait, ou je dis? This is how I'm going to meet girlfriend. On dirait des anneaux qui croisent le quater en bas. On dirait, c'est parti, on applaudit très fort. Merci vraiment, parce qu'il y a plein d'artistes qui, c'est difficile, qui acceptent pas de chanter à 9h du mat' en direct, parce que c'est quand même très très tôt et Charlie le fait, donc un grand bravo à lui. Charlie Pousse en direct sur Virgin Radio, c'est maintenant, bravo! Charlie Pousse, the new single, le nouveau single, c'est Attention, attention, depuis quelques jours et bientôt l'album Soon, le second album. Le second album est en route, il n'est pas encore ici, mais c'est la première de la seconde album. Ok, vous pouvez revenir à chaque fois, Charlie, ok? Oh, merci. Merci. You're at home here in Virgin Radio, thanks, thanks for your band too, enfin for the guitar. Sorry for my English, sorry for my bad English, but... No, you have fantastic English. Thank you very much and singing at 9 o'clock, it's not easy, so thank you very much. Feels like afternoon right now. Thanks Charlie and your bodyguard is pretty amazing, yeah? Yeah, he's... J'ai jamais vu un gars aussi grand de ma vie, it's the tallest guy ever. C'est l'enfant de star entre Clément Lincrust et un arbre. Un bam-bam. J'ai jamais vu ça de ma vie. Thank you, Charlie, thank you very much. 9h12, on est en direct sur Virgin Radio. On va rester, bien sûr, avec vous jusqu'à 10h, comme chaque matin, et puis surtout, on va vous payer votre loyer dans un instant. Loyer, un espace et votre numéro de téléphone au 7-12-13. C'est comme ça qu'on s'inscrit. Qu'est-ce qu'on a d'autre à offrir d'ici la fin de l'émission? C'est le parc Astérix. Oui, pour 4, ouais. Et j'aimerais qu'on refasse un jeu qu'on n'a pas fait depuis longtemps dans un instant. Ça va vous faire du bien l'équipe, ça va vous remettre les pendules à l'heure. On va refaire le jeu de la franchise. Oh non, on s'en brouille à chaque fois. Le jeu de la franchise, le principe, l'équipe sort du studio, on me pose une question, d'accord, sur quelqu'un de l'équipe que je dois choisir. Ensuite, je lui donne une pièce. Pile, je dois lui avouer quelle était la question et pourquoi je l'ai choisie. Par exemple, qui tu aimes le moins dans l'équipe. Et si je donne la pièce, c'est pas bon signe. Et face, ce secret restera entre nous à jamais. Bref, on va y rejouer dans un instant. Les copains, jeu de la franchise, le son de Ed Sheeran pour le top 3 électro qui va arriver dans quelques minutes et donc votre loyer. On a plein de choses à faire encore jusqu'à 10h. Très très belle matinée à vous tous. Merci d'être là dans le jeu du film. Tout de suite, c'est qu'on paye votre loyer sur Virgin Radio. On est là pour ça, les amis. Prends soin de vous. Il est 9h20 pile. C'est jamais arrivé, je crois. 9h20 pile et on va payer votre loyer sur Virgin Radio. Soyez les bienvenus. 4 tirages au sort par matinée. 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20. Vous remerciez pour votre fidélité d'avoir fait de nous la troisième matinale de France, d'avoir doublé notre audience en trois ans à peine. Un grand, grand, grand merci à vous tous et beaucoup de courage pour ce mardi. Charlie Pou, c'était notre invité il y a un instant et j'ai dit une bêtise. See you again, c'est pas le générique des anges. Vous voyez comme quoi ? C'est à son morceau. Je lui ai dit même à lui que c'était le générique des anges. Et alors en fait, c'est quoi ? C'est une des musiques les plus utilisées dans les anges. En fait, c'est dès qu'on voit la maison, ils mettent ça. Vous faites pas le générique. Vous voyez, à quel point je suis calé sur les anges. Là, il est parti en se disant je prends plein de droits d'auteurs. Bon, rentre un peu dans le couloir et dites-lui que c'est pas pour maintenant. Merci à lui. Et chanter à 9h du mat', franchement, c'était canon. On va vous mettre toutes les vidéos, bien sûr. Très très vite sur nos réseaux. Pour le moment, c'est parti. Allez, on y va. Dernier tirage au sort de la matinée. 20 tirages au sort dans la semaine. Lundi au vendredi. Parmi tous les SMS reçus, le moyen d'espace est votre numéro de téléphone au 712-13. Notre SMEuse, la machine à tirer des SMS en garde 1. on vous rappelle en direct. Allô. Allô, salut. Salut. Comment il va, celui-là ? Ça va très bien. Ça va bien, super. Est-ce que tu peux couper la radio derrière toi, s'il te plaît ? Parce qu'on n'aime pas trop. Pas de problème. C'est un amour. Merci beaucoup. En fait, ça fait de l'écho, je vous explique. Quel est ton prénom ? Romain. Roro, quelle est la seule radio qui paye ton loyer ? Virgin Radio. Je suis content. Roro, tu viens d'où ? Magnifique. Je viens de Stélin. Stélin Vendel. C'est dans quel coin ? Je ne connais pas, excuse-moi. 57, dans le 57, la Moselle. Eh oui, voilà, du côté de l'Est. Oui, bien sûr. Roro, tu fais quoi dans la vie ? Je suis chauffeur-livreur. Ah ben, tu commences tôt le matin ? Ça va, je commence à 8 heures. La tournée qui commence, tu livres quoi ? Je livre du linge dans des maisons de retraite et je livre des usines. D'accord, Tréber, on vous embrasse souvent. Forcément, on pense à vous, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs privés, les ambulanciers, les livreurs, on vous salue tous les matins. On sait que vous passez beaucoup de temps sur les routes. Merci de le faire avec Virginie. Mon Roro, t'as compris, t'as bien fait d'envoyer un SMS. Je vais te faire un chèque de combien, poteau ? C'est 411 euros. 400 euros de loyer ? Eh ben, je te fais le chèque des 7 après-m, d'accord ? 411. 411, très bien, je note. 411, pas de souci. Je te fais le chèque des 7 après-m, mon pote, d'accord ? Merci, que des garçons, c'est très rare ce matin, on est content. 6h20, Gautier, à 7h20, c'est Charlotte, c'est une femme, elle n'a pas décroché, elle a perdu malheureusement. Il y a une heure, c'était Eric de Paris avec son fils Samuel. Et donc, toi maintenant, Roro, on a payé pour 2306 euros de loyer, je rajoutais les 11 euros, 2306 euros de loyer ce matin. Grâce à toi, Romain, on t'embrasse. Merci, moi aussi. Salut, bon poteau, merci d'être avec nous. Comme vous tous, 9h23, dans un instant, le grand retour du jeu de la franchise. Vous n'avez jamais vu une équipe exploser en direct ? Ça va arriver dans un instant, toutes les embrouilles vont sortir, mais pour le moment, on écoute Ed Sheeran, Galway Girl, bienvenue sur Virgin Radio. Vous tous sur Virgin, il est 9h26, merci de nous avoir choisis, c'est mardi. Toute l'équipe est là, évidemment. Je vous présente Ginger, je vous présente Clément, je vous présente Nico du Bureau. Bonjour. Je vais leur demander maintenant de quitter le studio puisque on va jouer au jeu de la franchise et Fredo le patron va vous accompagner aussi puisque Fredo le patron va aussi jouer au jeu de la franchise. Oui, Fredo, on ne fait pas sa mauvaise tête. Allez, c'est parti. Donc Ginger, Nico, Clément et Fredo le patron viennent de quitter le studio. Il n'y a plus que Robin, notre réalisateur et moi, et Valentine au 3916. Je vous souhaite encore beaucoup de courage, vous qui êtes peut-être pas encore arrivé au travail, vous qui nous écoutez dans votre atelier, peu importe. merci vraiment de votre fidélité. Je vous explique ce qu'est le jeu de la franchise. Valentine, bienvenue. Bonjour Camille, bonjour Robin. Salut. Valentine, je suis très content de t'entendre. Si tu nous appelles, c'est que tu as envie de me poser une question embarrassante, donc le jeu de la franchise est très simple. Tu me poses une question qui concerne quelqu'un de l'équipe, que je dois choisir. J'ai une pièce dans la main, la personne que je choisis, je vais lui donner la pièce. Donc la personne que je choisis ne connaît pas la question que tu m'as posée. Ensuite, elle devra tirer à pile ou face, pile, je serai obligé de lui dire la question. Donc, moment gênant, face, le secret de la question, elle ne saura pas du tout pourquoi je l'ai choisi, ce sera un secret entre toi, moi et tous les gens qui sont en train de nous écouter. Je rappelle que le jeu de la franchise est un jeu qui ne coûte rien, parce que même la pièce, vous pouvez la restituer après. Et qu'il y a un jeu, si vous voulez jouer en famille un dimanche, sachez que vous n'aurez plus de famille le lundi. C'est un jeu qui déchire toutes les équipes, toutes les familles. Valentine, j'écoute ta question et je serai obligé de choisir parmi l'équipe, donc Ginger, Nico, Clément ou Fredo, le patron. D'accord. Alors Camille, en toute franchise, selon toi, qui a le plus de chance dans l'équipe de finir célibataire ? Mon choix est déjà fait. Tu peux... C'est assez rapide quand même. L'équipe est de retour. Vous n'avez pas entendu la question que m'a posée Valentine ? Mais c'est pas plus mal, je pense. Je vais choisir quelqu'un tout de suite. Ma pièce est là, il faudra tirer à pile ou face. Et ma pièce, je vais la donner à Ginger. C'est Ginger que je choisis. Pile ou face ? Pile, tu le sais, Ginger. Pile, je devrais te révéler quelle était la question et pourquoi je t'ai choisi. Face, ça restera un secret à jamais. Enfin, jusqu'au podcast. Face. J'adore, 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 mais je t'avais choisi, mais je t'avais choisi. Et on ne sait pas pourquoi. Non. C'est énervant. Ginger approche, c'est à moi de te poser une question. Valentin, tu restes avec nous. Je coupe mon micro une seconde pour que vous n'entendiez pas la question. Et ensuite, Ginger, vous l'avez compris, va devoir choisir parmi quelqu'un de l'équipe. Attention, c'est parti. Et pendant ce temps-là, je vous décris la scène qui a mis sa proche de l'oreille de Ginger et puis il se recule, il hésite. Il se réapproche et il glisse doucement à l'oreille. Une question, Ginger sourit, rigole. Elle s'est beaucoup trop. Oh non, mon Dieu, mais je ne peux pas faire ça. Et elle se retourne vers l'équipe. Ginger, maintenant à toi parmi Fredo, Clément, Nico et moi, du coup, je suis sur la question. Parmi les trois autres, à qui est-ce que tu donnes la pièce et qui doit tirer à pile ou face le jeu de la franchise si vous nous rejoignez sur Virgin Radio ? Oh là là, je vais la donner à Fredo. Comme par hasard. Fredo le patron ! Je te conseille. J'espère pour toi que ça ne va pas faire pile. Moi aussi. pile ou face, Fredo le patron, c'est parti. Je rappelle qu'il ne connaît pas pile et face, donc il va falloir lui dire. Attention. Merde. J'étais sûr que la pièce tombrait. Attention. Fredo, pile ou face ? Pile. C'est pile. Donc Fredo, qui est le patron, un patron de Virgin Radio. My God. Ginger, tu l'as choisi. Ça va être à toi de lui dire la question que je t'ai posée et pourquoi tu l'as choisi, Clément. Je rappelle la vraie règle, on n'a pas le droit de dire pourquoi. Voilà. En fait, on dit juste la question et c'est encore pire. On ne se justifie pas. C'est vrai. Ouais. On laisse Fredo s'énerver si jamais. Ginger, est-ce que tu peux rappeler la question que je t'ai posée ? Je suis vraiment obligée. Oui, oui. Alors la question c'était si tu chopes des poux et que la seule façon de t'en débarrasser c'est de les redonner à quelqu'un, à qui dans l'équipe tu le donnes ? J'ai bien une idée. Dans la vraie vie, allez dire ça à votre patron. On va en mardi matin dire franchement si j'avais des poux, c'est à toi que je les donnerais. C'est affreux. Comment tu le vis Fredo ? Pourquoi tu choisis Fredo, Ginger ? Tu vas nous donner la raison. Je ne suis pas obligée. Pourquoi tu as pris Fredo ? Non, en vrai, parce que je me dis que c'est avec lui que ça pourrait être le plus rigolo. Je me dis que Clément il le vivrait de ouais, bon allez, c'est pas grave, Nico pareil, toi aussi. Mais Fredo, ça l'embêterait un peu et je pense que ça pourrait faire pas mal d'histoires. Ginger, on va faire un dernier tour. Valentine, tu restes avec nous. Vous tous sur Virgin Radio, on continue le jeu de la franchise. Ginger, c'est à toi de poser, ferme bien ton micro. C'est à toi de poser une question à Fredo. Fredo, tu devras donner la pièce ou à Clément ou à Nico ou à moi Je vois la tête de Fredo déjà, il est très embarrassé. Fredo, à qui est-ce que tu donnes la pièce ? Clément. Je sais pas quelle est la question. Clément, récupère la pièce, on tire à pile ou face ? Pile ! Fredo devra te dire quelle était la question et pourquoi il t'a choisi face. Le secret restera entre nous à tout jamais. Pile ! J'adore, on va dire qu'il en va savoir pourquoi Fredo le patron a choisi. Clément ! La question que Ginger a posée à Fredo, c'était qui ne sera pas avec nous la saison prochaine ? Fredo, est-ce que tu peux nous dire la question que t'as posée Ginger ? Qui aura les enfants les plus moches ? J'accepte la sentence parce que Nico, il a déjà une fille, on sait qu'elle est belle et Fredo ne peut pas toucher à Camille, si toi tu pars, on est mal. Non mais c'est ce qui, oui, parce qu'il peut avoir des enfants déjà. Exactement. Oui Nico, c'est encore plus horrible pour moi parce que il a déjà une fille, elle est très belle. Sois entendu, si elle a d'autres enfants, il serait moche de toute façon. Mais non, on sait que... Ta fille, elle a passé la journée avec nous hier, elle est sublime ta fille. Bien sûr. Donc on sait que tu ne fais pas des enfants moches. Oui, d'accord. Clément, on ne sait pas encore. Oui, t'inquiète pas. On fait un dernier tour ou pas ? Allez, allez. Tu veux un dernier tour, Valentine ? Ah bah oui, avec plaisir. Dernier tour du jeu de la franchise, le principe est simple. On pose une question, on doit donner la pièce à quelqu'un, pile, il doit dire quelle est la question, face, il ne la donne jamais. Fredo, c'est à toi de donner ta question à Clément et Clément ensuite tu donneras ta pièce à quelqu'un de l'équipe ou à Ginger ou à moi ou à Nico du bureau. C'est parti, Fredo, pose ta question sinon j'en pose une à quelqu'un moi si tu veux. Vas-y, vas-y. Ok, à qui du jeu la pose ? Non, non, c'est Fredo qui va la poser à Clément. Fredo, allez. Qui l'est mou ce Fredo ? Dès qu'on fait un truc avec Fredo, ça prend 7 ans. Mais ça prend 7 ans. Tu fais un jeu avec Fredo à 8h, à 11h on est encore à l'entête. On s'appelle du saut l'élastique à la pool party. Oh là là, il y a encore. Clément, Fredo t'a posé une question à toi de donner la pièce ou à Ginger ou à Nico ou à moi ? C'est encore pour Ginger. C'est désolé. Attention. C'est pile. Quelle est la question que tu as soumis Fredo Clément ? Si je devais prêter de l'argent à des personnes de cette équipe, qui est-ce qu'ils ne me le rendraient pas ? Il a vraiment bafouillé en me disant la question. Je le fais. Pardon, mais il a mis 3 minutes à trouver cette question. Oui. Pourquoi tu ne prêterais pas d'argent à Ginger ? Parce que toi, tu m'as toujours rendu toi aussi et Ginger, je n'ai jamais eu l'occasion de lui en prêter. tu ne m'as jamais prêté. je t'ai rendu. c'est l'inverse. Il a vécu à moi avec ma carte de crédit parce que toi, tu m'as toujours rendu. Tu m'as toujours fait confiance et je t'ai un donné, c'est pour ça. Et Ginger, je n'ai pas eu l'occasion donc je ne sais pas encore. Ah là là, c'est le jeu de la franchise. Fredo a des poux. Ginger, on ne lui prête pas d'argent. Tiens-moi à des enfants moches. Voilà, on appelle 5 minutes. Merci à Valentine d'être là au 39-16 comme pour tous le matin. On écoute The Weeknd, I Feel It Coming. Il arrive le week-end, on n'est que mardi mais ça arrive plus vite qu'on ne croit. Bon réveil. Radio, vous êtes ici chez vous, vous le savez, chaque matin, dès 5h du mat' avec le warm-up de Robin puis à 6h avec toute l'équipe et ça se passe comme ça jusqu'à 10h. On est là pour vous accompagner, vous qui vous levez très tôt, vous qui bossez la nuit, vous qui commencez un peu plus tard comme maintenant. On est là pour vous, le son de Loïc Noté qui va arriver. On a un dernier jeu aussi à faire absolument pour vous offrir des passes tous frais payés pour le parc Astérix pour 4 personnes partir en famille. C'est dans un instant, c'est sur Virgin. Restez là, on est avec vous en direct jusqu'à 10h. Virgin Tonic. Virgin Tonic. Tous les matins, 6h, 10h. Sur Virgin Radio. On est tous fans de Virgin Radio. Radio. Salut à tous et bienvenue sur Virgin Radio. Il est 9h45, 10h moins le quart finalement. On est là tous ensemble jusqu'à 10h les amis, chaque jour du lundi au vendredi avec toute l'équipe qui est là. Et alors là, il y a vraiment toute l'équipe, même ceux de l'ombre et croyez-moi, l'ombre leur va bien. Ils sont avec nous dans le studio puisqu'il y a un grand jeu. Un grand jeu qui va vous permettre de repartir avec un séjour au parc Astérix. C'est pour 4 personnes. En fait, il y a une nouvelle attraction qui ouvre. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle... J'avais lu péage express, je veux dire. En fait, vous arrivez sur un chariot, il faut payer le péage sur le repart. C'est Pégaz Express et on vous offre, alors c'est ça qui nous fait plaisir, vous vous garez devant le parc Astérix, on vous offre la restauration, l'hôtel, vous n'avez plus qu'à kiffer évidemment accès à tous les parcs avec toute votre petite famille. Et c'est Sandrine qui a été tirée au sort au 3916 aujourd'hui. Bonjour Sandrine. Bonjour Camille, bonjour les qui, salut ! Comment tu vas la Sandrine ? Écoute, ça va, sous la pluie, sous l'orage, un peu en galère, mais bon, ça va. T'es de quel coin ? Je suis l'eau de Savoie, de Hannemasse, entre Annecy et Genève. J'aime bien, c'est beau Hannemasse, c'est rouge et noir. Sandrine, ma belle, t'as une petite famille ? J'ai une petite famille, oui, j'ai une petite plus de 5 ans, mon homme. Et ton homme, ça fait 3, tu piques l'enfant d'une amie, ça lui fera plaisir, vous partez tous ensemble au parc Astérix, ma Sandrine, pour ça, il faut gagner un jeu, je suis content de les revoir, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus. Prenez tous les frérots de la végane. Eh ben nous, on a la chance de, le mélange de pop rock électro et la passion de l'orthographe et de la grammaire, c'est les frérots de l'orthographe qui sont avec tous ce matin. Tintanique. F-R-E-R-O-T-S Eh oui ! Les frérots de l'orthographe, les frérots de l'orthographe. Bonjour à tous ! Bonjour ! Je suis content de vous voir, ça va ou quoi ? Eh oui, alors salut à eux, nous sommes les défenseurs musicaux de l'orthographe, nous devons faire en sorte que tout le monde puisse travailler son orthographe. Exactement, et c'est le bon moment en plus, il y a le brevet dans quelques jours, le bac aussi, en même temps, on va apprendre un petit peu des choses quoi. Exactement, nous sommes Bernard Epivot, les frérots de l'orthographe, comme le disait le jingle susdittement nommé. Bien sûr, alors le principe est simple, c'est une chanson où vous allez raconter votre vie, et Sandrine, il faudra que tu sois bien concentré, comme vous tous qui êtes en train de nous écouter en voiture, au bureau, bien concentré, puisqu'il va falloir que tu comptes le nombre de fois où il y a un T dans cette chanson. Ok. D'accord, parfois il y a des mots où il y a un seul T, parfois il y en a où il y a deux T, trois T. A la fin de la chanson, on va te demander combien il y a eu de T dans cette chanson, c'est dur, hein ? D'accord, ouais, effectivement, il faut être concentré. Tu auras trois propositions, concentre-toi bien. On y va Sandrine, ma chérie, et vous tous qui nous écoutez, c'est sur Facebook Live, les frérots de l'orthographe, c'est à vous. C'est parti. Hier au restaurant, on a pris une bavette à l'échalote, avec des haricots blancs, et en dessert, une glace avec des griottes, un litchi, au-dessus, en forme d'escargots, tout ça pour 20 euros. Les amis, c'est en direct sur Virgin. Sandrine, c'est pas un jeu facile. C'est chaud. Alors, je vais te faire trois propositions, et puis on va revoir la chanson ensemble. Tu dois me dire s'il y a eu, selon toi, 12 thés, 14 thés, ou 16 thés. Alors, sur mes petits dos, on va revoir ensemble la chanson. Ouais, 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 ouais. phrase par phrase, hier au restaurant, Ok. D'accord. Voilà. On a pris une bavette à l'échalote. C'est un son qui dénonce, quand même. Ouais, c'est encore pire, là, j'ai envie de te dire, si je me plante, parce que tu revois tout, ok, ça marche. Avec des haricots blancs. Avec des haricots blancs. Des haricots blancs. Des haricots. En dessert. En dessert, ouais. Une glace avec des griottes. Une glaste ? Non, non, non. Arrête. Arrête. De mauvaise professe. C'est pas gentil. Un litchi. Des griottes. Litchi, ouais, ok. En forme d'escargot. Tout ça, pour 20 euros. 20 euros. Est-ce qu'il y a eu 12 thés ? 20 euros, je te dirais 14. Il est dur, ce genre. Est-ce qu'il y a eu 12 thés, 14 thés ou 16 thés ? 14. 14 ? Ouais, 14. Tu mets combien de thés à bavette ? Oh là là, arrête la honte. Je me prononce pas, je te fais un pack. J'ai 14 sur la phrase. Il y a 2 thés à bavette. Alors, il y a 2 thés dans le restaurant. Il y a 2 thés dans le restaurant, ça fait 2. Il y a 2 thés à bavette. Et alors, moi je vous dis, autant je suis une banane en géo, autant en orthographe ça va, mais alors échalote, j'aurais mis 2 thés, il n'y a qu'un thé. Il est très piezeux. Ah, j'en mettais 2, ouais. Et oui. haricots, 1 seul thé, dessert, 1 thé, griottes, 2 thé, 2, ouais. Litchi, 1 thé, on est à 10, escargot, 1 thé, 2, 2 thé, et 20 euros, 4 thé. Alors, ce qui m'impressionne avec toi, Sandrine, c'est que je me suis trompée, mais en fait, j'ai quand même la bonne réponse. Mais ce qui est fou, c'est que, t'as la bonne réponse, alors que tu faisais 2 fautes d'orthographe. Mais c'est gagné, c'est l'essentiel. 14, c'est la bonne réponse. Oh là là là. C'est trop cool. Et les frérots de l'orthographe vont te dire ce que tu gagnes en chanson. Bon courage, les gars. Tout à fait. On y va. C'est une chanson qui te dit ton cadeau, ma Sandrine. Tu gagnes un séjour pour 4 personnes au parc Astéry. Un déce. À l'occasion de la nouvelle attraction Pégase Express Il y a hôtel C'est pas vrai. Plus de mi-pension Entrée du parc Pour une valeur de 900 euros Et Est-ce qu'on ne vient pas de trouver un truc ? Est-ce qu'on ne créerait pas Cadeau Man ? Il vient et il chante tous les cadeaux. C'est pas mal. Il y avait ça Il va y avoir du taf. Dès qu'on a un cadeau, il le chante. Je trouve ça génial. Sur pas de chansons différentes. On trouve les idées en direct. Sandrine, ma chérie, je suis très content. C'est gagné pour toi. Bravo. Merci, merci Camille. Merci l'équipe. Merci les frérots. Merci à tous. Je suis trop contente d'être passée avec vous. Merci. T'es un amour. On est content de te faire ce cadeau. J'en profite pour embrasser la Savoie, la Haute-Savoie, la masse. On est très écouté aussi de ce côté-là. Merci pour votre fidélité. Sandrine, passe une très belle journée. 9h51, Baker Mate, voilà ce qu'on écoute tout de suite. On est avec vous jusqu'à 10h. Bienvenue à vous tous de 10h moins 5. que vous êtes dans le Virgin Tonic. On est en direct sur Virgin Radio chaque matin. 5h, 10h. L'équipe est là, évidemment. On est très content d'être à vos côtés. Il y a Pierre-Alex qui est déjà là. Oui, bonjour tout le monde. Oulala, Pierre-Alex, bientôt il arrive à 8h30. Tellement il est pressé de prendre l'antenne. Il essaie de nous foutre dehors mais il nous reste 5 minutes. Je peux te dire que c'est à la dernière seconde que j'utiliserai. Oui, mais vous me devez 5 minutes en fait avec tout le retard. Je crois qu'on te doit 5 saisons. Avec tout le retard qu'on a accumulé Pierre-Alex qui va vous accompagner jusqu'à midi comme chaque jour sur Virgin. L'équipe, tiens. Oui ? Avant ça, je vais vous faire deviner un petit top 3. Vas-y. Ok, top 3 des séries les plus regardées par les Français. Les plus regardées par les Français. Si vous ne reconstituez pas ce top 3, c'est Pierre-Alex qui gagne. D'accord ? Qu'est-ce que je dis ? Je dis une bêtise ? C'est dans le monde je crois. Top 3 les plus regardées dans le... Exactement, dans le monde. Dans le monde, excusez-moi. Pas par les Français, c'est dans le monde. Attention, on va commencer avec Clément. Clément. Juste avant. Actuellement ou dans n'importe quand ? Non, actuellement. Game of Thrones. Eh ben non. Ah oui. Dans ce moment. Walking Dead. Non. Si j'aurais dit ça, c'est marrant. C'est les deux premières que j'aurais dit. Pierre-Alex. J'aurais dit Game of Thrones moi aussi. Bah ouais. Propose autre chose. C'est bizarre, ce n'est pas les séries les plus connues. C'est vraiment en ce moment-là. Par exemple, hier soir, les séries qui ont été les plus regardées. Donc peut-être que Game of Thrones c'est aussi en pause en ce moment. C'est vraiment en ce moment les plus regardées. Je dirais, je dirais, je dirais, je dirais. Colquays. Non. Pas mal, j'adore Colquays. Nico. En ce moment, c'est House of Cards. C'est en plus, c'est un nouvel saison. C'est un nouvel saison. C'est dingue. J'aurais dit Colquays moi aussi. Mais oui, mais le même House of Cards, j'aurais dit. Oui, tu l'as dit. Numéro 3, Narcos. Vous l'avez vu cette série ? J'adore. Dorescobar Fantastique. Vraiment, une série fantastique. C'est la plus regardée en ce moment. Officiellement, après, il y a aussi des téléchargements sans la part, officiellement. Vraiment, aujourd'hui, c'est la série les plus regardées. Friends. Ah, mais tu m'as dit actuellement, c'est pour ça que je n'ai pas pensé. C'est le premier truc que je voulais dire. Friends et Desperate Housewives. Ça repasse en ce moment sur Netflix et tout, Friends. Et numéro 1, si vous ne l'avez jamais vu, cette série, c'est Sherlock. Jamais vu. C'est génial. C'est une série anglaise. C'est genre, comme si Sherlock Holmes avait vécu aujourd'hui. Tu l'as déjà vu, Ginger ? c'est super. C'est vraiment prenant. Je ne sais même pas si ce n'est pas ma série préférée. Ah bon ? Ah ouais, franchement. Je n'ai pas entendu parler du tout ce truc. Elle est fantastique. Et les deux acteurs, ils sont fous, ils tournent tellement qu'ils ne veulent pas faire beaucoup de saisons. Donc maintenant, les saisons, c'est trois épisodes. Ah d'accord. Ah non, je vous jure, la série, elle est incroyable. Tu connais ou pas, grosse soirée électro d'été, tout le monde veut y aller. Je reçois plein de messages partout sur les réseaux sociaux. Summer Electrochoc à Marseille, 30 juin. Diableur, Fédère, Youco, FDVM aussi, que des stars électro lancées par Virgin Radio. Et je vous invite donc avant midi. Vachement bien. C'est vachement bien, ça va être magnifique. Ça va être un peu plus petit que d'habitude puisqu'on réserve des Zenith pour vous. C'est toujours complètement gratuit. Là, pour la dernière de l'année, ce sera entre guillemets, plus intime, c'est quand même 3, 4 000 personnes avec vue sur la mer. C'est l'un des plus beaux spots de la Méditerranée. C'est un truc de dingue. J'ai une info, est-ce que vous l'aviez ? Oui, vas-y. Après Katy Perry pour la demi-finale de The Voice, TF1 a annoncé que Shakira sera là pour la finale. Ça va. Il y avait des invités avant sur The Voice ? Non. Il n'y avait pas, non ? Il y avait l'ancien gagnant qui vient chanter, ça c'est normal. Il y a déjà eu, je crois. Il y a eu des duos mais avec des chanteurs français, pas des stars comme ça. Shakira, elle chantera pour la finale, proposera les 4 finalistes Lissandro, Nicolas, Vincent, Vinel et Lucie. J'adore celles-là. C'est une des super stars les plus accessibles. Tu as l'impression que ça pourrait être ta pote, Shakira. En plus avec les réseaux, elle se prend en vidéo dans sa voiture, etc. Elle a ce côté vraiment sympa, je trouve. Je suis d'accord, mais personne dans le studio à part toi croit qu'on peut être pote avec Shakira. Bah si, parce qu'elle fait la pub pour le dentifrice et tout. Il est pareil, son mec, il est jaloux en plus. Il fait des tacles. C'est un footballeur son mec, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as dit, Jean ? Il y a des rumeurs qui disent que Bruno Mars aussi serait invité pour la finale de The Voice. Depuis 2 jours, ça dit ça. Tu sais ce que je leur fais aux rumeurs, je leur tord le cou. On verra ça, on va mener l'enquête. Mon PA, qui vous offre ses belles places et qui vous accompagne jusqu'à midi sur Virginie, je voudrais vous remercier encore pour votre fidélité ce matin et toute la semaine. On se retrouve demain, 6h, avec une question de ouf, bien sûr, 01 84 07 08 09. Vous avez toute la journée pour répondre à la question de Clément. À quoi tu reconnais un élève qui va passer le bac ? Oh, pas mal ça. C'est en ce moment, on vous souhaite beaucoup de courage. Pierre-Alex, c'est à toi, belle matinée, ciao ! Bisous ! Bisous ! C'est parti, on commence avec 40. C'est jamais arrivé. C'est parti. C'est parti.